... Merci de faire confiance au Journain de la Ville. Mesdames et Messieurs, voici le sommaire. Crise au sein de l'UDPS, destituée récemment par la Convasion démocratique de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Cabouillat, secrétaire général, désigne un nombre de nouveaux animateurs de la commission d'identification des membres de la Convention démocratique du parti. Les détails dans ce journal. Éthique et valeurs citoyennes dans la gouvernance locale au Centre de la formation sur la citoyenneté, responsable donnée ce mercredi 14 août 2024 par la Ligue de fonds pour le développement et l'éducation à la démocratie, l'IFDED à Massina, quartier sans fil. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Crise au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS. Le secrétaire général de ce parti, Augustin Cabouillat, ne lâche pas prise. Trois jours seulement après sa destitution par la Convention démocratique de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Cabouillat, nomme de nouveaux animateurs pour identifier les membres de la Convention démocratique du parti CDP. Il s'agit de Et parmi ces nouveaux membres, certains d'entre eux ont été nommés membres du bureau de la Commission d'identification. Coordonnateur, Godefroy Stanislas Timangawa Montoabo, Coordonnateur adjoint Jean Tézon Kianci, Coordonnatrice adjoint Gisèle Mbwassiem-Bionk, Secrétaire rapporteur Clément Barout-Tulimbaya, Secrétaire rapporteur adjoint Jean-Pierre Dukoma Kitengé, Chargé de finances Anima Boya Damazo, Chargé de finances adjoint José Asuka Emina. Destitué récemment, le secrétaire général de l'IDPS qualifie la décision de cette destitution des mises en scène et souligne « Je suis et j'y reste ». Rentrée scolaire 2024-2025, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, interdit aux établissements publics et privés de la République démocratique du Congo de fixer les frais d'études maternelles, primaires et secondaires à monnaie étrangère. Dans une correspondance adressée au directeur provinciau de l'Éducation nationale, Raïssa Malou souligne que les frais scolaires doivent être payés par les parents d'élèves à monnaie locale. Aucun compte des frais scolaires ne peut être exigé avant la rentrée. Concernant les inscriptions, elles sont donc gratuites et doivent être faites selon les calendriers scolaires. Aucun test pour les nouveaux élèves ni frais de réinscription pour les anciens. S'agissant des fournitures scolaires vendues par certaines écoles, la ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle-Citoyenneté précise que les parents d'élèves sont libres de se procurer les uniformes, les tenues de l'éducation physique et autres objets au marché de leur choix. C'est dans le but d'offrir une rentrée scolaire 2024-2025 et toutes ces dispositions pratiques sont prises par le ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle-Citoyenneté. Tenez, la rentrée scolaire 2024-2025 est fixée pour les 2 septembre prochains sur toute l'étendue du territoire national. Développement à la base, oui, mais avec quel type d'hommes doit-on développer la Ligue de fin pour le développement et l'éducation à la démocratie? L'IFDED, qu'elle dirige grâce à l'Oula en bas, récycle à la base pour la promotion des bonnes valeurs. Raison pour laquelle, ce mercredi 14 août 2024, la Ligue de l'IFDED a organisé une formation sur la citoyenneté responsable avec pour thème éthique et valeurs citoyennes dans la gouvernance locale. Un exercice pédagogique séduit par les participants qui souhaitent voir de telles formations se multiplier à Kinshasa afin de promouvoir l'éthique et valeurs citoyennes au sein de la communauté. Nous sommes à la base, donc on va parler de la démocratie, la démocratie, mais la base doit être formée de tout ce qui constitue la démocratie. La formation est à peu près, il faut que les liers publics, les liers publics, parce que la formation est très capitale, la vie, la vie, la congolaise. Ces valeurs ici, même les peuples, les autorités, parfois, les ont affoué. C'est pourquoi nous voulons que tout le monde s'imprègne de ces valeurs. La Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, l'IFDED, va à travers cette formation voir les habitants des Massinandji et Kimantseke inculquer à eux des valeurs citoyennes, bannir les antivaleurs et se mettre au travail pour le développement de leur district. Si la personne n'a pas d'éthique, si la personne n'a pas une dose de valeurs et d'éthique, il serait difficile que cette personne, dans la gestion quotidienne du milieu où elle se retrouve, puisse donner des bons résultats. Nous avons fait voir aux gens qu'il existait des valeurs intérieures à la personne et il y a eu aussi des valeurs extérieures par rapport à l'environnement. Les antivaleurs étaient parmi les mots qui font que le développement soit difficile à atteindre. Les antivaleurs, ce sont des choses que nous devrons bannir si nous voulons faire une bonne gouvernance dans des milieux où nous sommes en train de mener nos activités ou en train de gérer les actions et les activités de la communauté. Et ce développement à la base deviendra effectif qu'avec l'implication et la conscience des citoyens responsables de la Tchango, émetteurs de bonnes valeurs à la base. Et c'est grâce à cette formation donnée par la LIF d'aide appuyée par NED dans le cadre du projet Appui à la promotion du leadership féminin et à la participation politique des femmes de Kinshasa Tchango aux élections de 2023. Plusieurs cas de violations contre les défenseurs des droits de l'homme présentés ce mardi 13 août dans une table ronde organisée par les réseaux de protection de Kinshasa ReproDev avec l'appui du Centre Carter. Thème retenu, la présentation des résultats de monitoring des violations des droits humains sans les provinces de mise en oeuvre du projet. Présents à ces assises, les autorités gouvernementales, la police, le BCNUDH, le CNDH, le Centre Carter, ainsi que les membres de la société civile. Au cours de ces monitoring, les coordonnateurs du ReproDev, Abel Massoudi, a présenté en long et en large les données collectées de sept réseaux partenaires avec 165 cas de violations à l'égard des défenseurs des droits de l'homme, soit 67 cas à Kinshasa, 55 au nord Kivu et tant d'autres. Dans ces différentes provinces, ces défenseurs sont touchés par des menaces et arrestations à répétition. Face à ces tables sombres, le ReproDev invite les autorités à la réduction de ces violations. La quintessence de notre présence ici, c'est de présenter le rapport condensé des différents réseaux de protection à travers les pays pour faire le plaidoyer auprès des autorités compétentes et afin de pouvoir améliorer les conditions que ce soit dans les milliers farcéraux, que ce soit dans la procédure judiciaire, voire dans les arrestations arbitraires et toutes ces choses qui ne concourent pas au bien-être social, de notre chère population. Ayant besoin des mécanismes de protection, les membres de la société civile recommandent ce qui suit. Au gouvernement, de veiller à c'est que les entreprises minières respectent scrupuleusement la législation nationale en matière de l'exploitation minière tout en veillant au respect des droits humains dans toutes les opérations. De prendre des mesures contraignantes à l'emploi des entreprises non respectuées des droits humains à l'âge jusqu'à rétirer les verbes d'exploitation pour ainsi nous déclanter la circulation des droits humains. De veiller à la sécurité et à la protection des défenseurs de droits de l'homme dans le province conforme à la loi de l'héros 23-027. Tout au long de ces assises, les membres de la société civile ont sollicité l'applicabilité de la loi 23-027 du 15 juin 2023 relative à la protection des droits de l'homme. La signature d'un acte d'engagement entre les autorités présentes et la société civile a clôturé ces assises. Les mesures contre la vie chère en République démocratique du Congo au centre du briefing spécial ce lundi 12 août 2024 animé par le vice-premier ministre de l'économie nationale Daniel Moukoko Samba et le ministre de la communication et médias porte-parole du gouvernement Patrick Mouyayaka Temboué. Les deux personnalités ont également évoqué la question sur les spéculateurs qui risquent des sanctions aussi il sait que le gouvernement compte faire en faveur des opérateurs économiques vivant dans la partie est du pays au sujet des mesures prises contre la vie chère Daniel Moukoko Samba parle de droit des douanes où il a été décidé de réduire de 50% sur la redévance rémunératoire informatique. Nous parlons des prix des produits de première nécessité une bonne partie de ces produits sont importés qu'est-ce qui augmente le prix des produits pétroliers parce que ce que le gouvernement a décidé de faire c'est d'agir là où lui peut agir il n'est pas question pour le gouvernement d'imposer le prix mais nous avons regardé ce qui constitue ce prix lorsqu'un sac de riz est importé il coûte ce que l'importateur a payé à son fournisseur si vous ajoutez à ce prix le fret maritime vous ajoutez l'assurance vous avez la valeur SIF et sur cette valeur SIF c'est les lois de la république il faut payer les droits d'entrée à l'importation mais à part les droits d'entrée à l'importation c'est pas vous vous qui suivez l'actualité économique et je vais la prendre ce que le gouvernement voudrait faire pour ces produits qui sont les produits les plus consommés par les ménages congolais c'est de dire moi je vais vous enlever cette brique pour cette autre brique je vais diminuer son coût de 50% pour la troisième brique je vais diminuer son coût de 40% tous les autres prélèvements qui ne sont pas prévus dans la structure régulière des prix des biens ou dans les bulletins de liquidation je vais les supprimer et les neuf produits concernés par ces mesures sont la viande la volaille le poisson le poisson salé les riz importés les sucres les laits en poudre l'huile végétale et le maïs quinoise et quinoises vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements voici pour vous une seule adresse boutique d'habillement BDLUM avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires vous trouverez chez BDLUM des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs des robes soirées costumes pour hommes cravate chaussures hommes et femmes des montres ceintures des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime nous sommes aussi dans la parfumerie nous vous offrons des parfums de marque pour vous sentir bon notre adresse trouvez-nous sur l'avenue des écuries numéro 3 à Kitambo Magasin référence Kinmarché et hôtel Malébo chez BDLUM bon chic bon genre nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là portez-vous bien merci de l'avoir regardé cette vidéo merci de l'avoir regardé cette vidéo